Lorsqu'on voit des commentaires ou des messages qui viennent de notre communauté en nous disant qu'ils ont acheté l'ouvrage suite à une de nos vidéos et qu'ils ont commencé à lire ou qu'ils ont repris la lecture, c'est forcément les retours les plus pesants qu'on puisse avoir et ça fait vraiment chaud au cœur. Ma peine Jeanne, j'ai 22 ans et je suis créatrice du média culturel Le Café de Jeanne sur lequel je parle de littérature et de philosophie. Je me suis lancée il y a un an régulièrement, c'est-à-dire que j'ai commencé à poster une fois par jour en mai 2022. Sur TikTok, je développe plusieurs formats. Dans un premier temps, il y a souvent des revues littéraires ou philosophiques dans lesquelles je parle d'un ouvrage en particulier, des unboxings. Je partage aussi de nombreux extraits de littérature. J'ai décidé de parler de littérature sur TikTok parce que j'ai vu certains créateurs faire des revues littéraires et je me suis dit que j'avais envie de créer aussi à ma façon. Derrière mes vidéos, il y a la volonté de transmettre, de partager et de donner le goût à la littérature et de ne pas se sentir illégitime de s'approcher des classiques. Au contraire, c'est de les rendre accessibles. J'ai eu l'occasion de rencontrer quelques abonnés au festival et c'est toujours un plaisir d'échanger avec ma communauté et de prendre quelques photos, c'est génial. Mes auteurs références, je dirais que c'est Albert Camus, Romain Garry et Maupassant. Je vais essayer de dire, de donner trois livres de chacun de ces auteurs. La vie de Vinsoir pour Romain Garry, Une vie de Maupassant Et le premier Rom d'Albert Camus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501